Sœur Claire, c'est le 19e dimanche ordinaire. Jésus invite Pierre à marcher sur la mer. Alors ça se passe encore une fois, comme de nombreux miracles, de nombreux signes et prodiges accomplis par le Seigneur Jésus, ça se passe à côté du lac, ou plutôt sur le lac de Tibériade, le lac de Galilée, la mer de Galilée. C'est le soir, il y a de l'eau. Bon, on a compris que les disciples vont être appelés à franchir une nouvelle étape dans leur vie de foi. Quand on passe des ténèbres à la lumière à travers les eaux, ça ressemble à une naissance, à un commencement, à une nouvelle étape. Donc, il y a tous les éléments pour qu'on comprenne qu'il va se passer quelque chose qui va faire grandir les disciples dans leur vie de foi. Alors, il y a la tempête. Enfin, il y a d'abord Jésus qui prie. Au verset 23, où il est dit que Jésus se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Et le soir venu, il était seul. Et c'est beau ce silence du Seigneur qui retrouve dans l'Esprit Saint son Père, ce très mystérieux dialogue trinitaire, alors que le Verbe s'est fait chair, que le Fils de Dieu a pris un corps d'homme. En tout cas, c'est comme ça que le texte commence. Et ensuite, tempête. Tempête toute la nuit. Puisqu'il est dit que la barque était battue par les vagues, car le vent était contraire. Et Jésus va se manifester à eux, notamment le texte dit « à la quatrième veille de la nuit ». C'est la traduction liturgique dit vers la fin de la nuit. La quatrième veille de la nuit, c'est au moment où on va basculer, où on va passer des ténèbres à la lumière de la nuit au jour. Où vraiment la lumière va l'emporter sur les ténèbres. C'est l'heure où Jésus a explosé de joie et de lumière en sortant vivant du tombeau. Alors, il faut se rappeler que la mer, surtout quand elle est en colère ou quand il y a des tempêtes, la mer, dans la Bible, représente l'univers des forces mauvaises. Jésus a sauvé son peuple en le faisant passer à travers les eaux de la mer rouge, qui représente l'ennemi, les dangers, les obstacles pour pouvoir entrer là où Dieu veut que nous soyons. Alors, vous avez plusieurs psaumes, enfin, deux psaumes qui rappellent que Jésus est Dieu, qu'il accomplit ce qui était dans les psaumes. Vous avez au psaume 77, verset 20, « Sur la mer fut ton chemin, tes sentiers sur les eaux innombrables. » Et de fait, Jésus vient vers eux marchant sur la mer, car il est dit « Sur la mer fut ton chemin. » Il est dit aussi que le Fils de l'homme va fouler ses ennemis sous ses pieds. Ça, c'est le psaume 110, le premier verset. Or, si la mer représente l'univers des forces mauvaises, vous pouvez dire ça à travers toute la Bible, surtout une mer déchaînée, Jésus qui marche sur la mer, c'est Jésus qui est vainqueur de tous les ennemis, qui foule au pied ses ennemis, nos ennemis. Donc, les disciples, dans la tourmente où ils sont en peur de tout, y compris de Jésus qu'ils voient marcher sur la mer, ils pensent que c'est un fantôme, ils crient parce qu'ils ont peur. Et que leur dit Jésus ? Premièrement, n'ayez pas peur. Pourquoi n'ayez pas peur ? Je suis ! Et non pas « Coucou, c'est moi ». Qu'est-ce que c'est que ça ? Jésus dit « Ego eimi ». Le grec « Ego eimi », c'est la traduction de ce que Dieu a dit à Moïse au chapitre 3 du livre de l'Exode, au verset 14. Quand Moïse a demandé à Dieu son nom, Dieu a répondu, si on traduit en grec, « Ego eimi ». Je suis qui je suis, ou je serai qui je serai. C'est le Dieu éternel et le Dieu fidèle. Et c'est ce que répond Jésus. N'ayez pas peur, pourquoi moi je suis. Je suis le Tout-Puissant. Et je foule la mer au pied, je suis vainqueur des ennemis. Alors c'est là que Saint-Pierre lui répond, bon, tu dis « Je suis », alors si vraiment tu es, ordonne-moi de venir marcher sur les eaux avec toi. Là, il y a un très grand enseignement, il est hors de question de s'amuser à marcher sur la mer si on n'est pas appelé par Jésus. Il y a des gens aujourd'hui qui passent leur temps à tenter Dieu en s'imaginant que leur vie va être jalonnée de miracles uniquement parce qu'ils ont envie. Là, Saint-Pierre dit, « Si c'est toi, ordonne-moi ». Donc, il répond à un ordre de Jésus et il ne se précipite pas sur la mer en disant « Moi, je suis le plus fort, je vais pouvoir marcher sur la mer ». Et ça, il faut s'en souvenir, répondre à l'ordre de Jésus et non pas tenter Dieu. Donc, Pierre va marcher sur la mer puisqu'il marche sur les eaux, il se dirige vers Jésus et puis à un moment, il a peur. Et je crois qu'on a déjà parlé du fait que la peur, c'est le contraire de la foi. Dans la peur, il y a de la méfiance. La foi suppose l'adoration, la crainte de Dieu, mais pas la peur. Pierre doute de la présence de Jésus, doute de la toute-puissance de Jésus et du coup, il s'imagine qu'il est tout seul en train de marcher sur la mer et il se met à couler. Et il crie évidemment, un cri auquel le Seigneur Jésus ne peut pas résister, « Sauve-moi ! » Crier « Sauve-moi » au Sauveur, c'est une très bonne manière de prier parce que justement, Jésus est celui qui nous sauve du gouffre des eaux, qui nous sauve de la mer déchaînée. Donc, voilà, belle prière de Saint-Pierre, « Seigneur, sauve-moi ! » En plus, le nom de Jésus, c'est ce que ça veut dire, Dieu Sauveur. Alors, Jésus le traite en grec de mini-croyant, on pourrait traduire, lui dit espèce de mini-croyant, « Pourquoi as-tu hésité ? » Et c'est là qu'on se rappelle que la peur, ça ne va pas avec la foi. Il faut vraiment lutter contre la peur pour entrer dans la crainte et l'amour et croire que Dieu est là, qu'il veille sur nous, qu'il nous soutient et qu'il nous sauve. Et du coup, dans la barque, quand il voit tout ça, ils poussent tous un cri de foi, « Tu es le Fils de Dieu ! » Et donc, ils sont tous passés de la peur à la foi, grâce au miracle du Seigneur et aussi grâce à Saint-Pierre qui a crié « Sauve-moi ! » et qui a été sauvé. Amen. Sœur Claire, merci.